Musique C'est l'heure de l'atelier de karaté. Ici, une trentaine d'enfants vient de s'entraîner avec le Sensei Sargis. Le petit Souren a seulement 8 ans, mais il peut soulever jusqu'à 35 kg. Vainqueur de plusieurs prix, il est actuellement inscrit au Rekord Guinness. Comme Souren, 1600 enfants viennent au centre Entanik. Cette organisation non-gouvernementale de bienfaisance a été créée en 1988 à Gyumri, la deuxième ville la plus importante d'Arménie, à 130 km au nord-est de la capitale. Le 7 décembre 1988, un terrible tremblement de terre détruit 60% de la ville et fait près de 30 000 morts. Suite à cette catastrophe, cet établissement a ouvert pour répondre à un besoin social, économique et culturel pour les jeunes blessés et orphelins. «… … … C'est parti. le quartier populaire Dany, un quartier construit dans les années qui ont suivi les tremblements de terre. Ici, les conditions socio-économiques comme la crise, le chômage et le manque d'emploi ont un impact pour les habitants. Aujourd'hui, 46% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Pour permettre aux jeunes d'acquérir, devrait savoir-faire, l'établissement a mis en place deux propositions. Le matin, 270 étudiants de 15 à 18 ans viennent au collège technique d'état numéro 4 de Gyumri pour obtenir un diplôme d'état d'éducation professionnelle. Et l'après-midi, 1600 enfants et adolescents viennent au centre d'activité après l'école. 32 ateliers comme la poterie, la robotique, l'informatique ou le dessin sont proposés tous les jours. Un établissement gratuit qui reçoit l'aide de l'État et le soutien de plusieurs ONG, comme l'œuvre d'Orient qui a financé la construction d'une cantine solidaire. Stéphane est professeur de menuiserie depuis 30 ans. Pour lui, il est très important de dédier les jeunes à se développer professionnellement. Pour lui, il est très important de dédier, il est très important de dédier les jeunes à l'établissement de l'établissement de l'établissement de l'établissement de l'établissement. C'est très important de dédier les jeunes à l'établissement de l'établissement de l'État. Gaïané vient dans ce centre depuis 5 ans. Habitante du quartier, pour elle, c'est une occasion de développer sa passion pour la danse. Dans l'atelier de tapisserie, un métier très important dans la culture arménienne, Silanouche développe son savoir-faire. Elle est originaire du Haut-Karabakh. Comme Silanouche, ce lieu accueille une centaine d'enfants déplacés en raison de la guerre de 2020 dans le Haut-Karabakh. 80 000 familles ont fui cette zone. Et il y a des des étudiants qui ont été éclatés. Et ils ont été éclatés par la guerre. Les jeunes jeunes en guerre, les jeunes jeunes. Ils ont été éclatés par la guerre de la guerre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui ne sont pas à dire que les gens ne sont pas à dire. C'est le cas de Narek. Avec sa famille, il est arrivé en 2020 à Gyumri, une période difficile qu'il n'est pas près d'oublié. Depuis septembre, Narek a fait des cours au Collège Technique pour apprendre à fabriquer des panos photovoltaïques. C'est le cas de Narek a fait des cours au Collège Technique pour apprendre à fabriquer des panos photovoltaïques. Plusieurs anciens élèves de ce centre ont trouvé la mort dans le Haut-Karabakh en faisant leur service militaire. L'histoire de ce centre marqué par le tremblement de terre et la guerre est désormais signe de l'espérance et de l'avenir des jeunes et de ce pays. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...